The Girl Hotel, elle aura 36 ans au mois d'août. Elle est un peu étrange, hein, Tori Amis, quand même. On dirait qu'elle sort d'un épisode de X-Files, on n'est pas trop trop sûr. Et moi, elle ne s'attendait pas à sortir un album aussitôt que ça, mais il y a toujours quelque chose, un drame qui arrive dans sa vie. Puis là, il en est arrivé un autre. Après trois mois de grossesse, elle a fait une fausse couche. Et l'inspiration lui est venue. En fin de compte, c'est pas un bébé qu'elle a eu, c'est un album. Donc, le bébé, ça sort pour la prochaine fois. Ça arrive quand même, une fois de temps en temps, aux femmes. Et après le très dénudé Boys for Pilly, alors c'est vraiment une réorientation musicale pour Tori Amis. C'est toujours son style. On reconnaît Tori Amis, il n'y a pas de doute. Mais le son est beaucoup plus musclé. Elle a travaillé cette fois-là avec un groupe, un vrai groupe qui l'accompagne. Entre autres, il y a le bassiste de Beck. Et j'avoue que c'est assez surprenant. Il y a une chanson qui s'appelle I, si je la prononce bien. C'est I-I-E-E-E. Ça, c'est quasiment en noise par bout. Elle frôle la technologie. Je ne dirais pas la musique techno, vraiment, mais un petit peu. Une chanson qui s'appelle Rotel. Il y a aussi quelques trucs acoustiques. Il ne faut pas vous inquiéter si vous êtes des femmes de ce style-là de Tori Amis. Mais elle a vraiment changé là-dessus. Et c'est la grande différence. Elle a construit ses mélodies à partir de rythmes. Donc, ça change quand même des structures de chansons. Et moi, je vous avoue que j'ai été impressionné par le résultat. J'aime bien ce qu'elle fait, Tori Amis. Je ne m'attendais à rien de spécial. Mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Elle est un peu, elle aussi, tantôt je parlais de préjugés défavorables avec Villain-Pingouin. C'est un peu la même chose. Il y en a qui n'apprennent pas, le comprends-tu. Ils ne veulent rien savoir. Ils pensent que c'est une image de son look torturé, etc. Moi, ça me dérange, mais pas du tout. C'est son trip, cette finie-là. Mais c'est une très, très belle évolution. Vous allez être surpris. Je pense qu'elle a fait le tour de son piano et elle est devenu un petit peu plus électrique. Comme quoi, ça mérite un bon 8 sur 10. Il n'y a pas de doute. Et le single, la chanson qui s'appelle Spark, donne une très bonne idée du restant de l'album. C'est un peu la même chose. Un groupe qui est un spectacle.